Musique Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 7 juillet 2023. Dans le magistère universel, dans le programme du voyage au Portugal du Saint-Père en vue de la célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse de Lisbonne 2023, l'étape au sanctuaire portugais Notre-Dame de Fatima a été ajoutée du fait que le pape François veut prier Marie d'une manière spéciale pour mettre fin à la guerre au cœur de l'Europe chrétienne et à toutes les guerres. On rappelle, l'apparition mariée de mai 1917 à trois enfants bergers est particulièrement liée à la Russie ou au pontife du dernier siècle. Dans le magistère local, dans la continuité de la célébration du 30e anniversaire de la paroisse en rue Marie Grignon de Montfort, une messe en hommage au paroissien défunt a été célébrée hier jeudi 6 juillet 2023. Elle a été présidée par le père Justine Gagny, curieux de la dite paroisse en présence de tous les prêtres et paroissiens. Après la messe, un concert de musique a eu lieu au sein même de la paroisse. C'est ce vendredi 7 juillet 2023 à 14h qu'a débuté au petit séminaire Saint-Jean de Libreville les journées de prière et de jeûne pour la nation gabonaise. Après les confessions sacramentelles, la méditation du rosaire et du chapelet de la divine miséricorde, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Cette première journée de prière et de jeûne pour la nation va s'achever avec l'adoration du Saint-Sacrement. Demain, samedi 8 juillet 2023, au lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux, la journée écuménique de prière et de jeûne sera consacrée à l'enseignement sur le thème « Église du Gabon, lève-toi, serre-t'en-duit avec crainte et tremblement », à la louange et à la prière d'intercession pour la nation. Tous les fidèles chrétiens sont conviés à ce grand rassemblement du peuple de Dieu. Dans le diocèse de Franceville, l'association des scouts et guides catholiques du Gabon de la province du Haut-Togoué organise du 16 au 20 juillet 2023 prochain un camp de clôture dans la commune d'Akény. Au programme de cette rencontre qui a pour thème, Akény nous rassemble des ateliers, des randonnées, une retraite au flambeau et un feu de camp. Très cher téléspectateur de KatoTV Gabon, C'est ainsi que se referme le flash d'informations de ce vendredi 7 juillet 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada